Comment se fait le tri des données? Parce que dans cette enquête où nous nous focalisons sur le genre actuellement, nous avons deux sexes, normalement, les hommes et les femmes. Alors, que de faire des tableaux, deux tableaux différents, un tableau pour les hommes et un tableau pour les femmes, c'est un peu encombrant et difficile à gérer. Avec Excel, on peut simplement faire des tris qui vont nous permettre d'avoir des données en fonction des sexes. Alors, dans un tableau global où nous avons toutes les réponses, tous les répondants, on peut directement faire le tri en fonction du sexe. On va prendre un petit exemple. Si je prends le tableau 1, données socio-démographiques, que j'ouvre. J'ai mon tableau là. J'ai le sexe, j'ai l'âge. Alors, actuellement, je suis en train de travailler sur les femmes. J'aimerais avoir les données seulement qui concernent les femmes. Qu'est-ce que je fais? Je clique là-dessus sur mon en-tête où j'ai le sexe, l'âge, la nationalité, le niveau d'études. Je clique sur le filtre, la petite icône là. Ça s'appelle le filtre. Je clique dessus. On va remarquer qu'il y a des petits onglets qui apparaissent là. À chaque onglet, je peux faire un filtre si je veux. Là, nous voulons faire un filtre sur le sexe. Je clique tout simplement sur cet onglet et j'ai les options. Sélectionner tout, femme ou homme. Ce dont j'ai besoin actuellement, là, je peux désélectionner. Rien ne va apparaître. Ce dont j'ai besoin actuellement, c'est uniquement les femmes. Je clique sur femme, par exemple. Et puis, je reviens là sur mon écran. Je n'aurai que les données concernant les femmes. Je peux continuer le tri si je veux. Par exemple, je veux avoir seulement les femmes du Bénin. Je désélectionne et je clique seulement sur Bénin. J'ai seulement les femmes du Bénin actuellement. Je peux décider de revenir et de sélectionner tout. Je reviens à mes données initiales. Je peux décider de choisir les femmes seulement d'un niveau scolaire donné, d'un niveau académique donné. Là, je choisis le niveau qui m'intéresse. Par exemple, les femmes en licence. Je clique là-dessus. Et puis, je n'aurai que les données sur les femmes en licence. C'est ainsi que le tri se passe avec Excel. Donc, c'est comme ça qu'on aura à gérer les données dans la suite. On peut, dès qu'on a fait le tri comme ça, on peut copier nos données seulement sur les femmes et faire les analyses dont on a besoin. Une fois qu'on n'a plus besoin du tri, on peut tout simplement revenir là, cliquer sur le filtre pour l'éliminer et ça revient à la normale. Merci. 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 Merci.